qui s'amuse aussi beaucoup entre les ternaires qui font, si je joue le début, on peut compter comme ça. Là j'ai compté un, deux, trois, un, deux, trois, un. Alors j'aurais pu compter. Et un, deux, un, deux. Pardon, j'arrive pas tout faire la fois. Et un, deux, un, deux. Donc on peut compter à deux, à trois, à changer. Ça, on passe notre temps à s'amuser avec ce rythme, à déplacer les accents toniques. Je vous joue cette courante également pour une autre raison, c'est qu'elle contient un des accords préférés. Par exemple, vous posez une note Do Alors sur ce Do, vous pouvez jouer un accord comme ça Ou bien d'accord comme ça Déjà un peu plus... Ou bien d'accord comme ça C'est joli ça aussi Et aussi un accord comme ça Ça c'est effroyable, vous ne trouvez pas ? Alors je vous le réflexe, ça c'est l'accord le plus normal Ça c'est le plus doux Ça c'est le plus piquant Et voilà l'effroyable Et donc cet effroyable N'attend qu'une chose C'est la résolution sur la douceur C'est bon hein, avec la résolution Et donc elle y amène Écoutez ça Moi j'adore ça Donc je vous joue cette courante C'est juste à la fin qu'il y a l'arrivée C'est cet accord effroyable Si vous voulez faire les malins Cet accord effroyable s'appelle Une quinte superflue C'est superflue C'est bon C'est juste à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous avez goûté aux dernières harmonies Et puis un autre ternaire qui est rapide Qu'on appelle la gigue C'est souvent ce qui arrive à la fin J'aurais pu vous faire une sarabande très lente Est-ce qu'on a encore le temps peut-être On verra bien La gigue Là, chez Isabelle Jacques et Lager Elle l'a fait aussi en imitation Vous vous souvenez ? Je vous ai parlé de l'imitation dans l'ouverture de Handel Et donc, voilà le thème Il y a une petite imitation Donc si je joue les deux premières voix Ça fait L'autre main Et là, ils ont entré la base Bon, ça c'est joli Mais c'est pas très baroque Alors maintenant, on rajoute la dentelle Il y a énormément de petits signes Qui sont indiqués sur la partition Et qui indiquent les agréments qu'on peut y rajouter Donc, la mélodie c'était ça Ce qu'on joue maintenant, c'est ça Vous avez intérêt à avoir les doigts ? Oui, oui, bien sûr Voilà Donc je vous joue cette gigue Et vous allez entendre Il y a énormément de ces petits agréments Qui n'étaient pas particuliers C'était pas seulement pour le clavecin Les chanteuses qui avaient le plus de succès en France Et même d'ailleurs ailleurs On parlait comme ça de la parmigiana tout à l'heure C'était ceux qui réussissaient Celles qui réussissaient à ajouter des agréments On disait Mais c'est comme un rossignol Elle était capable d'en rajouter tellement C'était toujours très impressionnant Donc on aime beaucoup cette agrémentation Une grande richesse C'est un rossignol 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 Et je finirai Par la chaconne De cette même suite Où elle enchaîne Beaucoup de ces intervalles chromatiques Qu'on affectionne tellement Quand on aime les passions du cœur Donc vous allez entendre C'est quand même un peu torturé Donc ça c'est le refrain Qui va venir régulièrement Donc voilà pour finir cette chaconne D'Elisabeth Jacquet de Laguerre Je ne vous ferai pas frapper dans vos mains Mais essayez de repérer Ces trois temps Essayez de temps en temps De compter D'entendre cette musique À trois temps Avec toute la richesse Qu'elle contient Dans ses déplacements C'est vraiment aussi Une des grandes richesses De l'interprète De sentir ça Qu'est-ce qu'on fait Avec les trois temps Quand est-ce qu'on met des appuis Ou on les déplace C'est un des grands plaisirs Madame Giguard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements